Décrète. Article 1er. Les cadres et personnes dont les noms, prénoms et fonctions suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence Nationale de Digitalisation de l'État indé. Membres du conseil d'administration. 1. Colonel Ahmed Mohamed Oury Diallo, chef d'état-major général des armées, adjoint, présidence de la République. 2. Madame Ali Matoukaba, chef de cabinet à la primature. 3. Monsieur Tamba Benoît Kamano, secrétaire général adjoint du gouvernement. 4. Mohamed Babanabe, directeur national du système informatique au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. 5. Monsieur Korkaba, directeur du service de modernisation du système informatique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 6. Monsieur Karamoko Djouba Keta, chef de service de modernisation des systèmes d'information du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 7. Monsieur Alcène Sekou Kamara, conseiller chargé des questions de fonction publique et de modernisation de l'administration du ministère du Travail et de la Fonction publique. 8. Monsieur Alfa Kamara, conseiller principal du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. 9. Monsieur Abdoulaye Touré, directeur national adjoint des Postes, personnes ressources désignées par Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. 9. Article 2. Les membres du conseil d'administration de l'Andée, y compris son président, sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. 10. 2022, 0385, PRG, CNR, DSGG, portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de digitalisation de l'État andée. 10. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, article 1er, colonel Ahmed Mohamed Oury Diallo, chef de l'État-major général des armées adjoints, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale de digitalisation de l'État andée. 11. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel La République, qu'on a créé le 17 août 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. 1. Article 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 1.